hey bonjour à toutes et à tous je suis mister c j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui sur occupation pour un nouveau petit let's play alors ceci est un jeu qui se passe dans les années 60 dans une angleterre alternative alors c'est un jeu d'enquête on va devoir investiguer sur une affaire donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler on va juste se lancer avant toute chose on va juste regarder que les paramètres sont bons la résolution les bonnes les images par seconde c'est bon c'est dégueulasse dans un dancing ok tout est bon la luminosité elle est bonne et parfait les réglages ils sont bons le jeu est en français alors ce jeu une chose est bien c'est qu'il n'ya pas de copyright ce qui fait qu'on peut laisser la musique donc aujourd'hui on va faire l'intro on se lance dans une nouvelle partie en ces sous titres et luminosité inverse la souris non et on peut commencer cette partie scarlett carson et charles brumann 18h34 le combat c'est quoi ? 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 il connaît c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Open the file. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Où est ce qu'il y a ? On ne va pas insister Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ici c'est de là où on vient wbc funding document ok ça marche pas donc avec toutes ces bêtises le bureau en question charles beaumann ceo beaumann carson group une note qui dit préparer la boîte à fusibles du hall principal la boîte à fusibles n'arrête pas de sauter ce qui laisse mon bureau grimpe ouvert merci de remplacer tous les fusibles de la boîte la sécurité est fatiguée de fouiller ma salle et ignorera les alertes de sécurité de mon bureau jusqu'à réparation de la boîte à fusibles vous avez besoin d'accéder à mon bureau demandez à monsieur nappeur dans la salle 107 il vous laissera accéder à mon bureau quand je serai pas là on peut le laisser là donc si je veux rentrer il me faut soit la carte et le code soit ben gruger tout simplement la boîte à fusibles dans le principal est connecté au bureau de charles beaumann ok donc ici à une note qui dit fait sortir c'est fichu pigeon de mon bureau vous allez devoir bloquer ce trou dans le plafond parce que le fichu pigeon passe leur temps à aller venir dans mon bureau je sais que nous avons conclu un accord pour que vous puissiez les garder mais vous allez devoir les faire partir si ça continue demandez à steve de grimper dans la ventilation et de mettre une grille sur l'ouverture ok une ventilation dans la salle de stockage de marlon permet d'accéder au bureau de charles beaumann voilà ici il ya rien d'autre des choses inutiles ok alors à savoir que ce jeu nous permet de de s'infiltrer comme on veut je peux très bien passé là avec la carte et le code passé par l'infiltration on a vu juste là et pareil il y en a une autre juste là bas si vous l'aviez remarqué elle est juste là donc on va les voir vite fait vous allez voir regardez on l'attrape on ouvre voilà le temps de la faire passer juste pas trop pour pas qu'elle tombe et là on passe une fois ici on peut passer là et qu'est ce qu'on a ici une salle à l'étage inférieur qui est pour après on ne va pas y aller maintenant ok donc je vais vous montrer maintenant par rapport à la boîte à fusibles regardez alors je l'ouvre comme ça c'est fait donc foyer c'est ici voilà il ya plus de jus bon on va le laisser parce que ça sert à rien mais nous ouvrir la porte voilà la porte est ouverte on remet le jus est ce que ça marche marche voilà c'est parfait donc ça c'est une chose mais on va passer par l'autre côté puisque forcément il ya sûrement une raison si on peut y aller vous allez voir je la connais déjà personnellement allez je vous le dis avant qu'on passe comme ça vous verrez que je connais déjà le jeu coffre fort voilà et donc en ayant coupé le courant ça ouvert la porte du coffre fort donc normalement faut refermer derrière soi mais là bon puisque c'est une intro vous comprenez ce que je veux dire alors il nous faut un code un code qui va falloir que je trouve je ne sais plus où on verra ça après voilà euro de charles roman ok ok protection futur ça c'est alors la carte d'accès c'est pour accéder à la porte du du coffre fort donc ça y'a aucun intérêt il a des messages voyons voir non 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 voilà bon message 2 Charles Parfait ensuite qu'est ce qu'on va trouver ici une cigarette encore allumée voilà Jérusalem de monsieur Miller c'est important de retenir ce nom pour plus tard donc on va se diriger sur son bureau alors déjà ça aucun intérêt d'accord une petite musique ok ça c'est mort Charles Alex Dubois est furieux il refuse de continuer à travailler sur silhouette tant que vous n'avez pas résolu les soucis avec sa famille je vous laisse la disquette faites quelque chose tom ok il n'y a rien derrière là t'as connu hop là ok et ça c'est la disquette en question alors je vais tester un truc je garantis rien non c'est pas ça voyons voir où est ce que je peux pécho son code c'est peut-être le code de son bureau tout bête on va descendre en bas maintenant qu'on est non 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 dans l'autre sens merci on va aller voir en bas elle a dit qu'elle avait le code dans son bureau on va voir ce que ça donne il s'en va ok the union act ok là ils vont accueillir le public ok donc ça c'est l'atelier de l'ex du bois qui est directeur technique donc vous voyez ils ont fait des préparatifs pour cet événement on va dire atelier de l'ex du bois tube pneumatique ok bonjour marlon pardon d'avoir fait le mur aujourd'hui je ne devrais je ne devrais vraiment pas faire ça mais le code de la porte de charles bromanais 59 59 si vous laissez votre feuille de travail sur mon bureau je signerai demain matin à la première ok 59 59 alex du bois employé of the month ok des pièces je crois que ça ne sera pas utile mais bon on peut les prendre ici il n'y a rien hop là voilà je cherchais comment dire silhouette en fait c'est un projet de loi qui vise à récupérer des informations sur tout le monde et et à te priver de tes libertés en fait voilà le code du bureau de charles bromanais 59 59 un serveur se trouve dans l'atelier d'ex du bois au premier étage du bâtiment ok bug vraiment il y a des bugs donc hop là ok ça c'est bon ok c'est le programme de la journée ça c'est la même le message qui passe on va le revoir après vous inquiétez pas là on peut rien faire c'est cure donc la sécurité 20 20 livres par mois par enfant en plus unique aura que l'angleterre sera une école un leader mondial économique moins de taxes publiques et que du bullshit toutes ces conneries garantie votre sécurité créer des jobs pour les immigrants et ça je ne sais pas ce que c'est à l'eau est au contrôle de bordeaux pour d'heure je sais pas ce que c'est voilà grosso modo vous avez compris de quoi il s'agit sur le texte de loi alors juste ici un truc les prédictions ok donc on va passer ici le prix que vous entendez ces machins en train de lire son journal voilà donc là on peut pas y aller on va pas essayer ça sert à rien donc notre bureau c'est pas là c'est juste après ok donc là il n'y a rien d'utile peut-être dans la poubelle il me semble que non non ok donc notre bureau scarlett carson coo beaumann carson group ok donc donc ça c'est le tableau que vous avez vu au début dans la dans le menu principal donc juste en haut à droite dans le menu principal c'était ce tableau donc on dit message on va checker ça rapido alors comme ça voilà le message qu'il avait notre procès ok ça c'est le programme on s'emballe et voilà est-ce qu'ici il se passe des choses non michael stuff ouais le système informe que vous avez défini le mot de passe du serveur silhouette dans le bâtiment bomban sur stop 7 je dois vous demander de le modifier car il sera facile à deviner pour ceux qui connaissent votre famille veuillez détruire ce document une fois que vous aurez mis à jour votre mot de passe cordial cordialement osman char diwan ingénieur métacentre ok voilà histoire de faire m'humuse allez on retourne en haut j'espère que le code il est bon et après ça on va pouvoir continuer 59 59 alors là j'en sais rien du tout voyons voir voyons voir code correct patienter deux minutes bombe pour ces deux minutes qu'est ce que je peux vous montrer ouais par exemple là ce sont les différentes zones du jeu donc ici voilà nous on est dans ce bâtiment bomban building ensuite il y a l'ip a il y a le carson office il y a le mitacentre et au centre ce sont les jardins voilà donc grosso modo les différentes zones du jeu qu'on va devoir explorer alors le jeu il s'étale sur 4 heures à partir de à partir de la fin d'intro tout simplement les osons en question allez va t'en non même pas ok donc 4 heures à partir de la fin d'intro et donc ça nous permettra de enfin ça nous permettra enfin ça permet à ceux qui veulent le réessayer de tenter de trouver plus d'indices en faisant des parties de 4 heures ça donne une bonne rejouabilité au jeu tout simplement alors par contre il faut gérer le temps de manière de manière judicieuse évidemment si on tourne en rond comme là je fais forcément c'est parce qu'il ya de mieux bon là c'est l'intro donc c'est pas grave est-ce que c'est bon allez 30 secondes il me semble qu'il y avait un truc à prendre ici attend là voilà non ok quand tu veux 4 3 2 1 et 0 donc à partir de là on tourne ce bordel merci non la poignée on ouvre ça et on ouvre la porte merci un vinyle ok allez cette fois on bouge alors j'ai serré du poule m le vinyle normalement il n'y a pas de copyright d'après ce qui était marqué donc on verra bien alors on a la disquette on peut l'insérer dans ce bordel hop là démarrage insérer la cartouche c'est fait mot de passe mot de passe alors mot de passe non 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 mot de passe voilà c'est plus simple envoyer confirmer ok et boum sq de bouman building en gros échappez vous allez cette fois on peut passer par là donc vous avez vu à quoi il sert le chemin on 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 oh putain c'était chaud oh putain c'était chaud allez on se casse d'ici J'ai faite la route d'arrière. ok je vous la fais courte pour ceux qui veulent le savoir on se fait quand même choper par la sécurité qu'on le veuille ou non donc regardez là il ya l'ascenseur juste avant de se barrer regardez bien vous voyez là bas il y est donc dans tous les cas que je fasse quelque chose ou pas je me ferai quand même gauler regardez voilà voilà donc on va se faire la seconde partie de l'introduction le temps que ça charge tout ça voilà donc canal de thuring est normalement exactement 20h32 donc on nous a mis dehors et ben on va avancer alors pour l'instant on gère pas le temps votre pays a besoin de d'unités pas de séparation ok allez on va passer là parfait maintenant on peut passer zone restreinte là c'est fermé ok le décor il est plutôt joli moi je trouve là on peut pas passer en gros les panneaux ils sont affichés partout 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 même là donc vous voyez là ouais donc là on a l'heure tout simplement là on n'en a pas besoin mais bon plus tard on pourra le gérer l'heure là c'est notre beeper voilà avec les informations etc on peut le mettre en silencieux l'éteindre bref voilà là c'est marlon le concierge on va aller le voir comme vous voyez il occuper à pêcher après le travail allez on va continuer d'avancer un petit peu on va aller donc là ils mettent en place le contexte vous allez comprendre après par la suite mais tout cela a du sens littéralement il me semblait que j'avais des jetons bref ça pour dire qu'on peut utiliser absolument tout on peut tout utiliser dans le jeu enfin à quelques détails près donc en fait on ne va pas garder le notre personnage là pour l'histoire principale mais un autre mais vous allez comprendre dans moins de trois minutes vous allez voir c'est vrai que pour le moment il n'y a rien à dire ou rien à faire c'est juste avancer et voilà cadeau pas content hein bon il dit plus rien allez c'est pour vous bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien voici la fin de l'introduction donc pour aujourd'hui on s'arrêtera là Alors je suis bien content d'avoir enlevé le casque de mes oreilles parce que le son de l'intro est bugué Alors ça je m'en souvenais un petit peu mais je ne pensais pas que c'était aussi fort Donc je réglerai le problème au montage mais je suis bien content de l'avoir enlevé parce que je ne m'entendais même plus parler Bref c'est pas la joie et c'est mieux comme ça Alors pour faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé dans l'introduction Donc nous on incarnait Scarlett donc la blonde qu'on a vu au début dans la cinématique et dans la cinématique de fin de l'introduction Ce qu'il s'est passé c'est qu'on s'est rendu dans les locaux de Beaumann Carson Company si c'est bien le nom Et on a donc saboté le projet Silhouette Et on s'est barré Le truc c'est qu'il y a eu une explosion et cette explosion on pense que c'est Alex Dubois qui est un employé de la société mais qui est en désaccord avec son patron Qui aurait fait ça Les gens pensent aussi que c'est du terrorisme et les gens se demandent également si le projet de loi n'est pas nécessaire plus que jamais Ce qui va en faveur donc de la société en question De plus donc la loi comme vous l'avez vu elle promet beaucoup de choses mais dans un texte de loi qu'on a vu donc au début De la vidéo Et bien Cette loi prévoit que par exemple si on vous accuse de quelque chose on peut vous maintenir 48 heures en espèce de garde à vue donc ou en prison ou quelque chose comme ça Mais si jamais on vient vous dire autre chose vous accusez d'autre chose c'est 48 heures de plus Par exemple si demain je vous arrête dans la rue je vous dis hop 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 là vous avez Je sais pas moi vous avez insulté un agent de police 48 heures Si au bout de 48 heures je vous dis on pense que vous faites partie d'un gang hop 48 heures de plus Si on vous dit attentat à la pudeur 48 heures de plus enfin bref des conneries comme ça en gros On peut retenir quelqu'un indéfiniment il n'y a pas de limite pour retenir quelqu'un Donc déjà c'est une privation de liberté ensuite on a vu qu'ils ont des fichiers de tout le monde De toutes les personnes qui sont immigrants ce genre de choses Donc ils ont des fichiers sur tout le monde ils savent tout sur tout le monde pareil c'est privation de liberté D'atteinte au droit privé etc enfin au droit privé atteinte au droit Je sais pas comment on dit en gros tout ce qui touche à ce qui est personnel Voilà donc c'est un peu le genre de la loi qui veulent faire passer Donc on découvrira le reste de l'histoire plus tard En tout cas il faut savoir donc qu'on changera de personnage On va également avoir le jeu qui est donc comme je l'expliquais basé sur 4 heures On va en quitter par tranche de 1h sur 1h vous comprendrez le système lors du prochain épisode Et ce système là permet que si vous n'avez pas tout découvert lors d'une première partie Et bien de refaire une seconde partie pour peut-être faire les choses différemment Voilà grosso modo Alors personnellement j'ai déjà fait le jeu mais je me souviens quasiment de rien Voir même de rien du tout Comme vous l'avez vu même le code dans l'introduction je ne me souvenais plus Alors que je suppose qu'à l'époque je l'aurais retenu sans problème Enfin bon voilà Donc j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas vous pouvez mettre un j'aime Vous abonner pour voir la suite Et bien sûr laissez un commentaire en bas de la vidéo Et j'y répondrai avec grand plaisir On se retrouve très vite pour la suite D'ici là portez vous bien C'est tout pour moi Bye bye